... L'hick! Ça parle, mon diable! ... ... ... ... ... ... Ça commence à ouvrir les yeux, c'est qu'elle doit être une barre de se révéler. L'hick, c'est qu'elle les avait refermés quand je suis revenu avec l'infirmière. Le médecin va passer demain matin. T'es sûr d'avoir vu ça? Elle a les yeux grands ouverts. Mais elle avait pas l'air de m'entendre. C'est trop blanc, ce moment-là. Des fois, je me demande si... ... Peut-être qu'elle veut pas se réveiller. Au contraire. C'est une battante, ta mère. Tu veux la? Tu veux la voir pour les reçus du voyage? Ouais. Je les ai pas, je dois les avoir jetés. Je m'en doutais. Comme la reste de l'argent, je l'ai pas non plus. Ça aussi, je m'en doutais. Oh, excusez-moi, ce sera pas long. T'es revenu, toi? Toi, t'es encore ici? J'oublie mon cellulaire. Non. Ah, bon. Ah oui, mon père t'a dit que je rencontrais le banquier demain matin? Jean-Christophe Desbien-Leroux. Ah, connais-tu? Ah oui, il est bien à son affaire. Ah, un goud. Bon ben, je vous laisse. Désolé. Bon dimanche. Bon dimanche. En fait, en France, j'ai perdu 4000$ au casino de Deauville. Tu sais que maintenant, j'ai besoin de la signature de ta fille pour te faire un chèque de la compagnie? J'en aurais pas de besoin, je vais m'arranger. Je vais avoir une augmentation de salaire. Bertrand, tu sais comme moi que ce sera pas dans les cinq chiffres. Je vais le rembourser moi-même, le 4000$, pour éviter d'avoir des problèmes avec l'administration. Non, Jean-Guy, pour être franc, je le fais pas pour t'aider. Je le fais pour aider. Je vais te rembourser ça le plus tôt possible.